A partir du moment où l'entreprise a choisi de travailler sur une diversité, par exemple la diversité hommes-femmes, ça consiste déjà à savoir où elle en est, à avoir des chiffres précis sur la situation des femmes dans l'entreprise. Le deuxième volet, ça consisterait à casser les routines, à remettre en question les habitudes, les façons de travailler. Le naturel produit de l'exclusion, produit de la discrimination. C'est un processus largement inconscient, involontaire. Sachant cela, il faut effectivement prendre des mesures à titre individuel et surtout collectif pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts. C'est la solution des quotas. Par contre, elle est dangereuse parce qu'elle peut à la fois être rejetée par les personnes qui ne bénéficient pas de ces quotas, mais elle peut aussi être très mal perçue et vécue par les personnes qui en bénéficient, paradoxalement. D'ailleurs, les quotas qui sont le mieux marché n'ont jamais été mis en place de manière immédiate. On laisse un délai d'un important, typiquement six ans, pour justement changer les habitudes, les façons de faire, pour que d'une certaine manière, on atteigne le quota, mais sans avoir à faire du favoritisme. Merci. 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 Merci.